Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux et nombreuses, parce qu'il y a des filles. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Donc bienvenue dans ce quickie où je me suis lancé un petit défi. Alors je me présente rapidement, donc moi je suis Audrey, je suis développeur évangéliste chez Stream Data I.O. D'ailleurs j'ai mis des stickers et des cartes postales là si vous voulez. Et je suis également co-leader de Devox for Kids en France et en Europe, qui est une initiative super cool pour apprendre, faire découvrir la programmation aux enfants. La meilleure initiative du monde, voilà. Merci. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le handle qui va bien. Alors le défi, c'est de coder une application mobile qui va nous donner la position de la Station Spatiale Internationale en temps réel, comme si on était à bord. Que cette application soit compatible iOS et Android, et de le faire en moins de 15 minutes. Alors pour récupérer la position de la Station Spatiale Internationale, je vais utiliser l'API qui est ici, qui est ouverte, qui d'ailleurs, là c'est la position, mais il y a d'autres trucs comme le nombre de personnes à bord, mais ça, vous vous en doutez, ça bouge un petit peu moins souvent. Donc, la solution, parce que je vais avoir besoin d'une solution qui va bien pour le faire en moins de 10 minutes. Je vais me baser en fait sur deux outils. Donc, je vais me baser sur Ionic pour la partie développement mobile, qui est un framework mobile hybride, dont je vais vous en parler un tout petit peu plus après. Et puis, je vais me baser sur StreamData.io, qui en fait est un proxy qui va vous permettre de transformer n'importe quel API JSON en un flux de données temps réel. Donc, Ionic, en fait, c'est un framework qui est basé à la fois sur Cordova et sur Angular. S'il fallait faire un parallèle, en fait, les gars qui ont lancé Ionic se sont dit, nous, on aime bien Twitter Bootstrap, on aime bien le concept. Alors déjà, ils aimaient bien le fait que ça soit bien documenté, qu'on mette en avant les bonnes pratiques. Donc, ils ont essayé de reproduire ça et c'est plutôt bien fait. Et puis, ils aimaient le côté, ça marche partout et c'est plutôt simple et tous les développeurs s'y retrouvent, même si ce n'est pas des bruts en front. Parce qu'ils étaient partis du constat que Cordova, c'est très bien, ça fait le job, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas parce que ça va vous abstraire justement du problème de langage par plateforme que ça va faire de vous un bon développeur mobile. Il va rester quand même, pour faire une belle UI, un truc qui fonctionne bien, ça reste compliqué. Et donc, les gars se sont dit, il y a un truc qui marche super bien, qui est adopté partout, c'est Angular. Donc, mixer les deux, ça paraît pas mal. Donc, une application Ionic, en fait, ça va ressembler à ça. Au niveau front, purement front, on va être sur des choses qui sont très familières. On va être sur de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Vous pouvez même faire du SAS et du LES si vous voulez. Ce qui fait que, basiquement, n'importe quel développeur web, en fait, peut devenir développeur mobile. C'est assez intéressant. Et puis, même un développeur Java, parce que, bon, je suis développeur Java et je m'en sors. J'ai pas besoin d'avoir des notions de JavaScript avancées, des choses comme ça. Juste en dessous, on va avoir Ionic, qui va nous fournir des briques, en fait, des composants et des services qui vont nous faciliter la vie, puisque ça va nous amener un certain nombre de comportements déjà tout près. Donc, par exemple, il va y avoir les side menus, les loaders, les choses comme ça. Toute la logique va déjà être codée, le comportement est là, la CSS est là, elle est facilement customisable. Et donc, ça va nous faire gagner un temps considérable. Et après, finalement, c'est juste des directives Angular. Et donc, en dessous, on se repose, voilà, ce que je vous disais, complètement sur Angular. Et notamment pour toute la logique métier. Donc, typiquement, on va utiliser le système de routing d'Angular. Et puis, en dessous, on va retrouver Cordova. Donc, Cordova, en fait, il va avoir deux rôles. Le premier, ça va être de nous donner accès à toutes les librairies matérielles. Et puis, le deuxième, ça va être de faire la compilation à destination des plateformes source, des plateformes cibles, pardon. Alors, maintenant, si on parle de temps réel. Alors, le temps réel, quand on veut faire du temps réel dans une application, pour le moment, c'est souvent ça. C'est souvent du long polling. Donc, le schéma qu'on a là. Et le long polling, c'est pas génial, en fait, puisqu'on va faire beaucoup de requêtes pour pas forcément grand-chose. Puisqu'il est fort probable qu'entre deux appels, il n'y ait rien qui change. Donc, on va perdre beaucoup de temps quand on s'est misé de la vente passante, tout ça. C'est pas terrible. Il y a aussi les WebSockets. Je pense qu'il y a peut-être pas mal d'entre vous qui connaissent les WebSockets. Qui connaît ? Ouais, voilà. C'est déjà plus installé. Et puis, il y a Servers and Events. Alors, Servers and Events, là, il y a peut-être moins de monde qui connaît. Voilà. C'est beaucoup plus... Alors, si vous voulez, j'ai un talk cet après-midi. La version longue, en fait, de celui-là, où je vous présente en détail WebSockets versus SSE, si vous voulez en savoir plus. Là, je vais me focuser sur SSE, puisque c'est la solution qu'on a choisie. Donc, SSE, en fait, c'est basé sur HTTP. On va juste rajouter un petit header et puis ça va nous permettre de pousser de la donnée du serveur vers le client. Et donc, nous, on a choisi cette techno-là chez StreamData. On a choisi, en fait, de faire un proxy. Donc, c'est le schéma que vous voyez là. Et ce proxy va s'occuper de faire le long polling pour vous. Ce qui fait qu'il ne vous enviera d'abord que les changements, si changements il y a. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'appel numéro 2, j'ai fait un appel, mais mes données n'ont pas changé. Je ne vois pas l'intérêt de renvoyer de la donnée, donc vous ne recevrez rien. Et puis, au cas où une partie de la donnée a changé, mais pas tout le document, on peut très bien imaginer une API qui renvoie un document assez complexe avec une trentaine de champs, mais finalement seulement deux ou trois qui changent régulièrement. Dans ce cas-là, en fait, on va faire de l'incremental update en se basant sur JSON patch. Ce qui va nous permettre de vous renvoyer seulement ce qui a changé en vous disant, telle valeur a été remplacée, etc. Et puis, on a aussi ajouté un cache dynamique, ce qui va nous permettre de vous aider à gérer la charge. On va la prendre pour vous. Alors, il me reste dix minutes pile. Donc, c'est parfait. On va pouvoir passer à la démo. Alors, Ionic vient avec un CLI qui est basé sur le CLI de Cordova. Si vous avez fait du Cordova, du coup, ça va être assez simple pour vous, parce que d'abord, vous pouvez réutiliser la plupart des commandes. Et donc, on va commencer par lui dire start-iss-maps. Donc, start, en fait, c'est une commande qui sert à générer un projet vierge. Donc, là, j'appelle mon projet ISS. Et maps, vous le voyez peut-être, j'espère que c'est assez gros. Maps, c'est un template, puisque Ionic vient avec des templates sous-près, qui sont assez sympas parce que ça va nous permettre de démarrer rapidement. Donc, vous en avez un avec un side menu, vous en avez un avec des tabs, et des choses comme ça. Bon, maps, je pense que vous l'aurez deviné, c'est une carte. Voilà. Donc, il a fini. Le réseau est super bon, j'adore. Donc, il nous a raconté plein de choses. Il nous a dit qu'il avait créé un Cordova Project. Je ne vous ai pas menti. Bonne nouvelle. Il a rajouté la plateforme iOS, parce que je suis sur OS X. Donc, du coup, il ajoute la plateforme iOS par défaut. À savoir que si vous n'êtes pas sur OS X, vous ne pourrez pas ajouter la plateforme iOS. Bon. Il ne vous restera plus qu'à installer Android, et vous pourrez quand même développer, ce n'est pas le problème. Donc, maintenant qu'on a ça, en fait, on va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble, notre application. Donc, on va rentrer dedans, et on va faire un unique serve, moins moins lab. Alors, le serve moins moins lab, je vais vous l'aventir, parce que là, je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Le serve moins moins lab, en fait, ça va me permettre de lancer un émulateur dans le navigateur. Donc, le moins moins lab, c'est l'option qui me permet d'avoir cette vision iOS et Android à la fois, puisqu'on va avoir des petites différences souvent dans le placement, ou des choses comme ça. Donc, cet émulateur, en fait, est très pratique pour tout ce qui est front, mais gardez quand même à l'esprit, si vous vous en servez, que vous ne pourrez pas émuler la totalité des comportements de vos devices. Ça paraît logique, il y a des choses, la géologue, vous pouvez encore le faire, mais le Bluetooth, par exemple, ça va être compliqué. Mais, pour ce qui est front, c'est plutôt pas mal. Ça va nous permettre de tester rapidement. Donc, on va aller voir à quoi il ressemble, notre projet Ionic. Voilà, il a été créé ici. Alors là, par contre, c'est pas hyper visible. On va essayer de passer en view, présentation au moins pour ça. Et vous ne voyez plus le menu sur le côté, c'est parfait. Je déteste la view, présentation. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça, et puis on verra. Donc, en fait, un projet Ionic, c'est vraiment un projet Cordova. On va retrouver des choses totalement identiques. Donc, on a un répertoire OUX qui va nous permettre de définir des tâches de pré-compile, post-compile. D'ailleurs, ce n'est pas le bon projet. Hop, on va fermer. C'est celui-ci que je veux. Voilà. Donc, le répertoire OUX qui va nous définir des tâches de pré-compile, post-compile. Le répertoire Platforms, bon, ça, je pense que c'est plutôt clair pour tout le monde. On retrouve la plateforme iOS. Répertoire Plugins, où vous allez pouvoir rajouter vos plugins, notamment pour l'accès au matériel. Donc, il vient avec un certain nombre de plugins, déjà, comme console, qui est une console améliorée, etc. Et puis, un répertoire 3W qui est vraiment celui qui nous intéresse, celui dans lequel on va travailler. Donc, on a, c'est assez basique, on a un répertoire IMG, JS, lib, et puis un index HTML. Et donc, si on ouvre cet index HTML, et qu'on le grossit un petit peu pour qu'il soit lisible, là, on peut voir qu'on a un ng-appstarter et un ng-contrôleur. Donc, si vous avez fait du Angular, et je pense qu'il y en a potentiellement pas mal d'entre vous dans la salle qui en ont fait, normalement, là, vous êtes à l'aise. Et alors, un truc qui est assez sympa, c'est que, vous voyez, là, j'ai ma classe TitleMap. Je vais la remplacer par ça. Et si je retourne là, voilà, il a détecté le changement, j'ai du Live Reload. Donc, c'est super. Alors, on va pouvoir commencer, du coup, à transformer notre application pour qu'elle ressemble à quelque chose, qu'elle soit plus proche de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a une balise map, là, en fait, qui, finalement, est une directive. On va aller voir à quoi elle ressemble. Et cette directive, donc, c'est très simple, en fait, pour afficher une map, on a un objet map, qui est une API Google, qui est un objet des API Google, et cet objet prend une map options. Alors là, la map options, ça ne nous convient pas trop, parce que le positionnement sur l'headquarter de Ioniq, c'est sympa, mais ce n'est pas très thématique. Donc, on va remplacer déjà par des coordonnées qui nous intéressent plus. Voilà. Et puis, on va remplacer les map options en disant, ben voilà, moi, je veux une vue satellite, déjà, et puis j'enlève Street View Control, parce que ça, ça ne me sert pas à grand-chose. Je règle le niveau de zoom pour pas que l'utilisateur se retrouve en dehors et ait un résultat un peu bizarre. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on va avoir besoin de visualiser notre ISS, donc on va créer un petit marqueur, qui va, donc, pareil, lui, en fait, il reprend la position, l'attitude-longitude, il a besoin de connaître la carte pour savoir où il va se placer. Et puis, je lui ai donné une petite icône que j'ai créée moi-même avec amour, que je vais aller déplacer dans IMG. Voilà. Et donc, si on revient là, déjà, on devrait avoir un affichage un petit peu plus cohérent. Ok, ça, c'est pas mal. Alors maintenant, on voit qu'on a cette méthode onCreate qui, en fait, va tout simplement nous permettre de passer la main à notre contrôleur. Donc, on va rajouter à tout ce petit monde la connaissance du marqueur. Je suis un peu à la bourre. Alors. Voilà. On va le rajouter ici. Et puis, on va le rajouter là, évidemment. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va être prêt pour ajouter le temps réel. Donc, on va aller voir comment ça se passe. Donc, mon API, c'est celle-ci et elle change toutes les secondes. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais aller dans le portail de StreamData. Je vais créer une nouvelle application que je vais appeler ISS. Et quand cette application est créée, j'ai un token qui a été généré. Il est là. Alors, je vais pouvoir déjà copier et coller mon API ici pour faire un petit test rapide avec la commande curl qui va bien et voir à quoi ça ressemble, en fait, les données streamées. Donc, là, je ouvre ma session de streaming. Je reçois un premier événement, un premier lot de data. Et puis, je vois que je reçois un patch. Et le patch, en fait, c'est les données. Donc, vous voyez, il fait du replay. Il me donne les nouvelles coordonnées. Et en fait, une fois que ça, c'est fait, je peux aller dans My APIs. Et là, je vais pouvoir changer les paramètres puisque mon API a été autoprovisionné. Je vais commencer par remplacer la polling frequency. Je vais lui dire, maintenant, tu poles toutes les secondes puisque mon API change toutes les secondes. Si j'avais des HTTP headers ou des courriers paramètres, je pourrais les rajouter en dessous. Non, ça ne pose pas de problème. Et si je reviens là, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il l'a déjà pris en compte. Je n'ai pas eu besoin de fermer et de rouvrir mon flux de streaming. Donc, je vais le fermer. Et je vais retourner dans l'application. Alors, je vais commencer. On a un petit SDK, en fait, JavaScript qui va bien, que je vais commencer par importer. Je vais le mettre là. Voilà. Je vais déplacer mon SDK dans Lib. Et en fait, une fois que c'est fait, on va avoir besoin de créer un objet event source. Puisqu'en fait, quand on fait du server sent event, on travaille avec des objets event source. Donc, nous, on a un objet event source stream data. Donc, on va créer cet objet tout de suite qui va prendre en paramètre le token et l'API qui m'intéresse. Donc, je vais aller récupérer mon token. Dans Settings, Security. Donc, le token qui peut être régénéré si jamais vous avez besoin. Ça peut être utile. Voilà. Une fois que c'est fait, en fait, une fois que mon objet event source est créé, je vais pouvoir m'abonner à plusieurs callbacks. Les deux qui vont être le plus intéressant pour moi, en fait, c'est OnData, qui va me donner le premier flux de data qu'on a vu tout à l'heure. Puis OnPatch, qui, lui, va me donner les updates. Bon, là, évidemment, on est sur un jeu de données très simple, mais ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. Et une fois que ça, c'est fait, en fait, j'ai plus qu'à faire, pour vraiment ouvrir ma session de streaming, un Open. Et puis, je vais rajouter quand même une petite méthode refresh, parce qu'évidemment, ça ne va pas se rafraîchir tout seul. Voilà. Que je vais utiliser ici. Et ici. Et donc là, si je reviens, eh bien, il est au-dessus de l'eau. Voilà. Donc, parce que malheureusement, nous avons une planète où il y a quand même beaucoup plus d'eau que de terre. Donc, une fois sur deux, eh bien, il est dans l'eau, mais vous devez le voir bouger quand même. Je suis désolée. Merci. Donc, n'hésitez pas, servez-vous. Et puis, le code, en fait, est en ligne. Il y a la démo, la démo est en ligne. Il y a le blog post, il y a mon code sur GitHub. Donc, si vous voulez essayer de votre côté et tenter votre chance pour qu'elle ne soit pas dans l'eau, vous pouvez le faire. Merci. Merci.